Musique En ce dimanche, permettez-moi de vous adresser avec joie les mots de l'apôtre Paul à des chrétiens de la ville de Philippe. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais à cause de votre communion avec moi pour l'annonce de l'Évangile. Oui, cette annonce de l'Évangile, elle nous met en communion les uns avec les autres. Nous la vivons, nous la portons dans notre société d'aujourd'hui, notre monde tel qu'il est. Et d'ailleurs, Saint Luc, qui annonce la venue de Jésus, il évoque les noms connus de Tibère de Rome, Ponce-Pilate, Hérode de Galilée, les grands prêtres, c'est le monde au cœur duquel va venir Jésus et Jean le Baptiste, là, dans ce monde, va proclamer la conversion pour préparer la venue du Seigneur. On ne rêve pas le monde, il est donné. Jean, évidemment, la voix de celui qui crie dans le désert. Le chemin du Seigneur, il est toujours à préparer dans chacune de nos vies. Alors, quel sentier devons-nous rendre droit, avec plus de vérité, la vie de nos familles, toutes nos relations, nos comportements ? Quelle colline devons-nous abaisser ? Colline de notre orgueil ? Volonté de dominer, de paraître, de puissance ? Qu'est-ce qui est tortueux et qui doit devenir droit ? Tous nos camouflages, nos faux-semblants, nos arrangements, mais quelle pierre, quelle rocaille aussi, faut-il enlever ? Qu'est-ce qui nous fait trébucher ? Le Seigneur vient, le salut de Dieu se donne à voir. Dans notre aujourd'hui, notre société, pouvons-nous accepter, comme le dit le prophète Baruch, ce qui est robe de tristesse et de misère ? Tout est les atteintes à la vie et au respect de la vie, de la conception à la mort. La vie de ceux que l'on met sur le bord de la route, des migrants, des SDF, des exilés, sans considération, que, parler de sécuritaire, de maintien de l'ordre, Dieu vient. Sa gloire, elle va se dire dans un tout petit, dans un enfant, témoin de la tendresse de Dieu, porteur de la paix de Dieu, appelant à ouvrir des chemins au cœur de notre monde. Ces chemins. Soyons sa voix. Mais déjà, qu'elle soit pour nous, dans le désert de nos vies, évidemment, portons-la dans les déserts de notre société. Sa voix, ce seront nos actes, nos engagements, pour que notre maison commune, comme dit le pape François, soit toujours plus fraternelle, selon son cœur, au plus près de nous, de nos vies converties, là où nous sommes, et surtout aussi dans nos communautés chrétiennes. Mes amis, soyons la voix de Dieu, osons et donnons avoir le salut de Dieu. Mais c'est toujours concret. Bon dimanche. Bon avancée vers Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada